Salut les amis et bienvenue dans ce deuxième pacte concernant la manipulation des dates dans une base de données. Pour rappel, dans la première pacte, nous avons vu les différents types de champs, en tout cas les champs de type date, tels que date, time, date time, timestamp, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons encore vu comment nous pouvons les utiliser, comment nous pouvons insérer les dates dans une base de données, comment nous pouvons sélectionner les données, les filtrer en fonction de date, et comment nous pouvons sélectionner certaines données qui sont dans un intervalle de temps donné. Et nous avons vu le fameux mot clé, bitune, tout ça. Nous avons expliqué tout ça dans la première partie. Et dans cette deuxième partie maintenant, je vous avais promis que les choses seront très dynamiques ici. Nous allons rentrer dans la vigue du sujet. Et puis, je crois que, dans cette deuxième partie maintenant, nous allons terminer avec les dates. Nous allons voir maintenant les fonctions de gestion des dates. Les fonctions qu'on utilise pour pouvoir manipuler les dates dans une base de données. Maintenant, je veux que vous sachiez qu'il existe plusieurs, plusieurs, de nombreuses fonctions utilisées pour pouvoir manipuler les dates dans une base de données. Vous voyez, il y a beaucoup de fonctions comme Nao, D, tout ça. Nous pouvons utiliser des fonctions, par exemple, maintenant, pour pouvoir obtenir le temps actuel, les fonctions pour obtenir l'année, les fonctions pour obtenir le mois, les fonctions pour obtenir le jour du mois dans l'année, ou bien le jour du mois, et dans, en tout cas, le jour, dans le mois, et dans le mois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a plusieurs fonctions. Ici, nous allons essayer de voir quelques-unes de ces fonctions, comment les utiliser, et avec ça, vous pouvez manipuler d'autres fonctions, d'autres fonctions, d'autres fonctions. Et maintenant, pour démarrer simplement, dans la précédente ou bien dans la première partie, on avait simplement un seul fichier nommé article, avec qui nous avons inséré des données dans la base, et puis nous avons récupéré et affiché. Et, en tout cas, la page article nous affiche les derniers articles, nous avons filtré les articles, on les affiche, on affiche le titre, le contenu, et puis la date. Maintenant, dans cette deuxième partie, pour que les choses soient un peu simples, j'ai préparé un second fichier posté, qui est nommé posté simplement. Qu'est-ce que ça fait ? Et le fichier, regardez, c'est très simple. Ici, en tout cas, je me suis reconnecté à la base de données, étant donné que je suis connecté à la base de données sur la première page, ici, pour pouvoir exécuter mes requêtes. Ici aussi, j'aurais à exécuter des requêtes pas conséquentes. Je me suis connecté encore à la base de données. Et rappelez-vous que, en tout cas, la collection de base de données est sur cette page, et aussi sur cette page. Ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas très pratique. Vous pouvez créer simplement un fichier, ici, que vous allez nommer, par exemple, connexion. Et, en tout cas, il suffit simplement d'incluer maintenant le fichier connexion.php, ici, et aussi ici. Mais, comme nous, ce n'est pas le sujet du jour, je vais simplement mettre ça dedans rapidement, pour qu'on puisse continuer à voir les notions concernant les dates. Maintenant, qu'est-ce que le fichier posté contient ? Et simplement, il s'agit simplement d'un formulaire qui permet simplement d'insérer le contenu dans la base de données. Nous allons ici, en tout cas, le champ titre, le champ contenu, et puis le bouton d'envoi. C'est tout. Ça veut dire que si on veut insérer un nouvel article dans la base de données, il suffit de donner le titre, le contenu, et puis, paf, ça va fonctionner. Quand vous revenez ici, vous allez voir, j'ai mis un lien ici, sur la page article.php. Revenez ici, vous allez voir le lien. Je l'ai mis ici. Il s'agit de lien A. Et le lien, qu'est-ce que je vais faire avec le lien ? Le lien se dirige vers poster.php. C'est qui est notre fichier qui est ici, le fichier du formulaire. Et c'est tout. Donc, si on revient ici maintenant, on peut cliquer ici. Quand on clique à dessus, on revient ici. C'est poster ça. Vous voyez le fichier posté pendant. On donne le titre, le contenu, et puis, on poste l'article. L'article sera non seulement inséré dans la base de données, mais peut s'afficher aussi sur cette page. On se comprend. Maintenant, on rentre dans la vigue du sujet. Et quand on revient sur poster, quand on se dit ici, on veut insérer un article simplement, remplir le titre, remplir le contenu, on met en voie, on fait les traitements, et puis, on insère maintenant les informations dans la base de données. La première fonction que je vais vous montrer, c'est celle de la fonction Now. La fonction qu'on appelle Now. Maintenant, admettons, ou bien, supposons plutôt que on va les insérer et les contenus ici. Si vous venez ici, si vous postez pour PHP, vous allez voir, il y a simplement deux champs. Il y a le champ de titre et le champ du contenu. Mais dans la base des données, nous avons besoin aussi de la date de création. On ne peut pas créer un champ ici. Ce n'est pas pratique de créer un champ ici. Comme on va nommer, par exemple, les dates, et puis, on va écrire les dates à la main, comme ce que nous avions fait dans la première partie où on écrivait les dates en due, comme ça. Vous voyez, on écrivait des dates comme ça. Ce n'est pas pratique. Vous ne pouvez pas avoir un site, et puis, vous allez écrire les dates. Chaque fois que vous postez le message, vous allez regarder la date à laquelle vous postez le message. Vous écrivez la date, c'est-à-dire, en due, comme ça, et dans un formulaire, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas du tout, du tout pratique. Parce que tout d'abord, non seulement, vous ne serez pas précis, parce que les secondes vont manquer. Ici, maintenant, regarde la date qui est ici. Moi, je ne connais pas le nombre de secondes qui est ici. Je sais que c'est 9h52, mais le nombre de secondes, je ne sais pas. Pour que la date soit précise, il faut enregistrer et l'heure, et la minute, et aussi le nombre de secondes, la seconde plutôt. Vous voyez ? Donc, par conséquent, il faut avoir un code qui va nous permettre instantanément, lorsque vous postez une article, vous enregistrez le titre et le contenu instantanément, la date doit être enregistrée, elle aussi, sans que vous, vous n'insérez pas la date. Là, mais ce n'est pas pratique pour insérer ça. Vous comprenez ? Donc, lorsque vous allez remplir le titre et le contenu, la date sera instantanément, la date à laquelle vous postez le message sera instantanément enregistrée dans la base de données. On vient ici. Regardez le formulaire. Je l'ai donné, le name. Ici, name title. Pour le champ titre. Name titre, plutôt pour le champ titre. Et puis, j'ai donné ici, name contenu. Pour le champ contenu. Ici, simplement, c'est un test sérieux. Ça, ce n'est pas un problème. On se fait le formulaire. Maintenant, ici aussi, je l'ai donné, name submite. J'ai donné le name. Vous savez pourquoi ? Pour pouvoir récupérer les variables super globales que ça va créer après. On a la variable super global, titre, post titre. Et puis, post contenu. Et si vous passez ici, la méthode, c'est post. Maintenant, ici, l'action, c'est poster.php. Ça veut dire quoi ? C'est la même page qui va faire le traitement du formulaire. L'action permet de donner simplement la page qui va traiter le formulaire plus tôt. Donc, lorsque vous faites entrer les données, c'est la même page poster.php qui fait le traitement des informations. Donc, on vient ici, en haut ici. Je suis ici. Je viens ici, en haut ici. Et qu'est-ce que je fais ? Je fais le traitement. Première chose à vérifier. Il faut vérifier d'abord, est-ce que l'utilisateur a soumis un formulaire ? A soumis plutôt un formulaire ? Est-ce que l'utilisateur a cliqué sur le bouton poster qui est ici ? C'est le bouton qui est ici. C'est la première chose à vérifier. Ça veut dire quoi ? Si il a fait ça, ça veut dire qu'il a soumis un formulaire. Et pour vérifier ça ici, simplement, on vient ici, on dit, if. On l'utilise, c'est une condition, si. Donc, if is set. C'est ça, hein ? Dans la poste. S'il a posté, il a soumis un formulaire, et ici, le name, on lui a donné un name, ici, sur Mike. Donc, on l'utilise ça exactement ici. If is set, sur Mike. Paf. Maintenant, si il soumet un formulaire, ça veut dire qu'il a rempli quelque chose. Donc, on va voir si le champ titre et le champ contenu ne sont pas vides. D'abord, on va regarder s'ils ne sont pas vides. On va voir s'ils ne sont pas vides. Pour regarder s'ils ne sont pas vides, il faut mettre simplement non empty. Non empty. Le champ post titre. C'est ça, hein ? Et, on va faire aussi, et, non empty. Non empty. Post. Ici, contenu. Maintenant, si ces deux champs, ces deux variables ne sont pas nulles, admettons que, en tout cas, le contrôle n'est pas total. Je suis, je, 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 je comprends. Le contrôle n'est pas total. Parce qu'il faut vérifier d'abord si les variables existent avant de vérifier s'ils sont non nulles. Donc, s'ils sont vides plutôt. Donc, moi, je ne sais pas le sujet du jour. Donc, nous sommes ici pour manipuler les dates très rapidement. Maintenant, si on veut vérifier et ces deux champs ne sont pas nulles, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va insérer maintenant ces différentes variables dans la base de données. Maintenant, regardez ce qu'on veut faire. Tout d'abord, bon, je vais créer une variable ici que je vais nommer titre. Et la variable, je mets la variable égale. Ici, et puis, je crée une deuxième variable que je vais nommer contenu, par exemple. Et je mets ici, maintenant, je mets la valeur du contenu dedans. Je lui ai fait cette valeur. Jusqu'à là, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Maintenant, je viens ici. Si les deux champs ne sont pas vides, ça veut dire quoi ? Ils contiennent quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà ce qu'on veut faire, la requête qu'on veut faire. On va insérer dans la base de données. Donc, on met ici, INSET, donc INSET INTO. Le nom de la table. La table ici, on l'a nommée, rappelez-vous, article. Donc, INSET INTO, article. Maintenant, et puis, quels sont les champs qu'on veut remplir ? Vous mettez parenthèse. Le premier champ, c'est le champ titre. Exactement, le nom qu'on lui a donné dans la base de données. C'est ce nom que vous utilisez. Il y a titre contenu, date de création. Donc, le titre, on veut insérer dans le champ titre, le champ contenu, et le champ date création. C'est ça, hein ? Date création. Maintenant, les valeurs. Donc, vous mettez ici, on met value. Value. Parenthèse. La première valeur ici, comme c'est des variables que vous mettez ici, là, on va utiliser, on va préparer la requête. Donc, on va utiliser des marqueurs. Ici, simplement, comme c'est deux variables, vous pouvez utiliser un marqueur nominatif ou bien marqueur et point d'interrogation simple. Donc, ça, là, j'ai déjà fait. Et la vidéo sur ça, ceux qui n'ont pas encore visionné la vidéo, mais qui ne comprennent pas la notion des marqueurs, allez dans la playlist. Ici, en tout cas, vers la fin, maintenant, je vais mettre un lien ici, je vais mettre, en tout cas, un lien ici, vous allez cliquer là-dessus pour se diviser dessus, la playlist, et débuter le web avec du PHP, mais est-ce que là, vous allez trouver les vidéos, en tout cas, les séries des précédentes vidéos là-dedans. Donc, ici, je vais utiliser des marqueurs simples. Donc, point d'interrogation, le premier point d'interrogation représente le titre, le deuxième point d'interrogation représente quoi ? Représente contenu. Et qu'est-ce qu'on va faire la date ? Parce que si on fait ceci, on est obligé de revenir ici, on va exécuter la requête en utilisant exécute. Et si on met exécute, on lui a fait le tableau, on met toutes les valeurs ici, toutes les valeurs dans le tableau. Et rappelez-vous, je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas mettre la date à la due, en due comme ça. Est-ce que vous comprenez ? On ne peut pas mettre la date en due. Étant donné qu'on ne peut pas mettre la date en due, il y a une fonction SQL qui nous permette, lorsque vous postez, vous postez un article, vous soumettez quelque chose automatiquement. La date à laquelle vous avez soumis la chose sera enregistrée automatiquement. Si vous voulez faire ça, automatique, il y a une fonction qu'on utilise qu'on appelle la fonction NOW. Donc, cette fonction comme ça, NOW. Et comme c'est une fonction, ça a de parenthèse, NOW. Et cette fonction, qu'est-ce que ça permet de faire simplement ? Cette fonction permet de récupérer la date actuelle, c'est-à-dire le temps, l'année, le mois, le jour, et puis l'heure, minutes, secondes actuelles. Ça permet de récupérer ça et d'enregistrer ça dans la date de création. Parce que le premier marqueur correspond au titre, le deuxième marqueur contenu. Et la troisième marqueur qui est ici maintenant, la fonction ici, récupère la date à laquelle vous avez posté votre truc. La date initiale, la date en instant T où nous parlons, et puis ça enregistre ça ici. C'est tout. Après, on pourra exécuter. Donc, ce revue ici, on va écrire la requête maintenant. Donc, on met requête, rec, ici. Et ici, n'oubliez pas TB, notre base de données. Et qu'est-ce qu'on fait ? On utilise la requête préparée. Donc, prepare. Donc, prepare. Paf. Et on met ça. Prepare. Donc, on copie tout ce qui est ici. On fout ça dedans. On copie tout ça. On fout ça dedans, comme ça. Et je crois que c'est cool. Donc, on copie tout ce qui est ici. On fout ça dedans. Paf. Maintenant, ça veut insert into article. Titre, contenu, date de création, value. Et puis, nous avons now. Now. Vous allez voir ce que now va faire maintenant. Donc, on va préparer la requête. On va exécuter plutôt la requête. Donc, on met exécute. Exécute. On lui passe un tableau. Paf. Le tableau remplit les deux marqueurs. Le premier marqueur correspond à quoi ? La variable titre. Vigule. Le deuxième correspond à quoi ? La variable contenu. C'est tout. Et puis, on vient ici. Au moins, point d'interrogation. Vous voyez ? Et ce que je veux faire, je veux que quand on termine d'enregistrer, qu'on se réduit sur la paille d'accueil. C'est-à-dire article.p.hp. La paille d'accueil article.p.hp. Donc, quand il est fini, je vais faire une redirection. Pour faire une redirection, simplement, qu'est-ce qu'on fait ? La redirection, ça se fait de cette manière. Donc, je peux faire ça directement ici. Ou bien, je peux faire ça après. Et en tout cas, le champ qui est ici. Ou bien, je peux faire ça. Donc, quand il est fini ici, la redirection, j'utilise header. Header. C'est une fonction. La fonction header qui fait la redirection. Maintenant, ici, simplement, on ne va pas utiliser toutes les variables. Donc, mais, location. Bien sûr, entrer en code dans location. Vous savez comment cette fonction fonctionne. Vous savez comment ça fonctionne. Redirection. Donc, vous pouvez se réduire vers quelle page ? Vous mettez location. Vous mettez déploie. Vous pouvez être directement collé à location. Il n'y a pas d'espace. Si vous mettez espace ici, ça ne va pas fonctionner. Donc, ici, maintenant, vous pouvez mettre espace après ceci. Ce n'est pas un problème. Vous donnez maintenant le chemin vers le fichier. Ou bien, la page sur laquelle vous voulez vous rediriger. Et si nous voulons nous rediriger sur article.php. C'est-à-dire, lorsqu'on finit d'insérer ces données dans la base des données, on se redirige directement sur article.php. Et ici, simplement, ça fait article.php. Et n'oubliez pas le point figure. Et après, si vous finissez la redirection, il faut couper maintenant l'exécution du code. Il faut arrêter l'exécution du script avec la fonction hésite. Donc, vous mettez hésite. Ça va arrêter l'exécution du script. Donc, ça ne va plus exécuter tout ce qui se trouve en bas ici. C'est tout ce qu'on va faire. Et ça marche. Maintenant, on vient ici. On va essayer. On va essayer de voir. Nous sommes ici. D'accord. Ce que je vais essayer de faire, je vais actualiser ceci. J'actualise ça. Je viens ici. Maintenant, je viens ici maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je donne un titre. Ici, je peux donner le web. Donc, je donne un titre. Le web. Et puis, ici, simplement, j'ai dit simplement. La notion du web est très intéressante. Vous mettez tout ce que vous voulez. Est très intéressant. Donc, intéressant. En tout cas, est très intéressant. La notion du web est très intéressante. Paf. Donc, je mets ça. Je mets ça. Je mets posté. Paf. Je mets posté. Vous voyez, se redire ici. Lorsque je pose ça, se redire ici. Donc, je viens dans la base de web. Vous voyez, j'aurai ça. Ce que je viens de faire ce truc-là. Et paf. Vous voyez, on a ici quoi? Le web. La notion du web est très intéressante. Et puis, regardez la date. 21.05.20. Nous sommes à la date 20 aujourd'hui. Et puis, j'ai inséré ça à quoi? À 10 heures, 4 minutes. Et oui, on a 10 heures, 4 minutes ici. Vous voyez? Donc, Nao maintenant est récupéré. Il récupère l'instant initial. Et paf. Il enregistre ça. Quand vous manipulez les dates, vous aurez probablement, en tout cas, presque à tout moment, besoin de cette fonction Nao. Lorsque vous voulez insérer les données. Parce que vous ne pouvez pas insérer les dates à la main. Donc, vous aurez souvent besoin de ça, besoin de ça. Maintenant, à part ça, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Il y a, rappelez-vous, je vais vous dire quelque chose. Au lieu de mettre Nao ici, vous pouvez choisir simplement pour des raisons que vous seul, vous connaissez. Vous pouvez choisir de ne pas enregistrer ici tout ce qu'on n'avait pas ici. Maintenant, Nao enregistre en même temps. La date et puis l'heure. C'est-à-dire, il enregistre l'année, le mois, le jour et puis encore il enregistre quoi? Il enregistre maintenant l'heure, la minute et puis la seconde. Maintenant, pour des raisons spécifiques que moi, je ne sais pas bien. Vous seul, vous savez. Vous voulez peut-être enregistrer uniquement la date. C'est-à-dire uniquement l'année, le mois et puis le jour. Si vous voulez enregistrer uniquement la date, il suffit d'utiliser simplement cœur, oui, cœur date, qui veut dire date courante. Donc, si vous utilisez cœur date, cœur date va simplement enregistrer la date initiale, la date à l'instant T. La date présent, c'est tout. Uniquement la date. Il fait exactement la même chose comme Nao, mais il enregistre simplement l'année, le mois et le jour. Et puis, si vous voulez enregistrer, peut-être, et le thème, le thème, ça veut dire quoi? L'heure, la minute et puis la seconde, il suffit d'utiliser cœur time. C'est tout. Bien sûr, ces fonctions, si vous allez sur, en tout cas, tradu.dev.mysql.com, vous allez trouver toutes ces fonctions-là. Donc, ici, nous sommes sur Nao. Paf. Maintenant, on a fini avec ceci. On quitte là. Maintenant, il y a autre fonction qu'on veut. Supponons que lorsqu'on a fini d'enregistrer nos données dans la base de données, on veut maintenant lister ces données en affichant la date. On revient ici. Regardez, ici, nous avons la tendance d'exécuter les dates. On a fait 6 lettres. Regardez, ici, on a mis 6 lettres, title, contenu, date de question, from, article, where, date de question, between. Et puis, on a mis les dates ici en due. On a mis les dates ici en due. Au lieu de mettre les dates en due ici, il suffit simplement de remplacer ceci par now. Non, between. On récupère les dates en due. Oui, maintenant, si vous voulez récupérer et... Et comment on dit? Bon, avant de venir là, avant de venir là, avant de venir là, pour ne pas, je vais aller mollo, mollo. Avant de venir là, supposons qu'il y a des fonctions pour extraire le jour, le mois et l'année d'une date. Est-ce que vous comprenez? Ça permet d'extraire le jour, le mois et l'année d'une date. Je vais changer la requête qui est ici. Je vais récupérer tout ce qui est ici. Et je vais extraire simplement. J'ai besoin simplement de la date. Je vais extraire simplement la date. Vous voyez? C'est-à-dire l'heure, minute et puis la seconde. J'ai dit simplement. Je récupère ceci, le titre, le contenu. Et puis, regardez, je vais enlever la clause WHERE d'abord. J'enlève la clause WHERE. J'enlève WHERE. Par conséquent, j'enlève aussi tout ce qui est ici. Donc, comme c'est prépare, tout court. Donc, j'exécute tout court ici, sans rien mettre ici. Donc, je mets Exécute tout court. Maintenant, ici, je donne tableau vide. On est d'accord? Parce que je n'ai rien ici à mettre, je n'ai rien à mettre ici. Maintenant, supposons que, quand on fait comme ça maintenant, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer, et je vais aussi commenter ce qui est ici. Avec ceci maintenant, je vais récupérer tout. Vous voyez? Je vais récupérer tous les articles dans la base de données. Je récupère tout. Vous voyez? Et quand je viens ici, il s'est actualisé. Là, je récupère tout. Tous les articles qui existent dans la base de données. Il y a Langage Java, Langage Java, le Web, tout ça là. Je vais venir ici. Là où il y a Langage Java, plusieurs fois, je vais essayer de supprimer quelques-uns. Pour ne pas avoir des doublons dedans. Donc, j'ai ici Langage Java, Langage Java. Ce que je vais supprimer ici. C'est cool. Donc, je vais ici. J'ai actualisé. Maintenant, j'ai tous les articles. J'ai Append PHP, SQL, Web. Append à côté Langage Java, le Web. Maintenant, je récupère tous les articles. Avec la requête qui est ici. Comme je n'ai rien mis ici. Donc, je mets Exécute. J'ai envoyé un tableau vide. Et c'est propre. Maintenant, supposons qu'au lieu de récupérer toute la date comme ça. C'est-à-dire l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et puis la seconde. Je vais agrandir ça un peu. Je vais uniquement dans la base de données. Il y a tout ça là dans la base de données. Même moi, je vais récupérer, extraire uniquement la date. Je vais extraire uniquement la date. Pour extraire uniquement la date, comment je fais? Comment je vais faire pour faire ça? Il suffit de venir ici et j'ai dit, au lieu d'extraire la date de création, tout ensemble comme ça. J'ai dit non. Et puis, je dis, moi, je ne vais pas extraire tout ça là. Mais je vais extraire simplement la date. Vous voyez non? La date. Ou bien, je vais extraire simplement le jour. Ou bien, je vais extraire simplement l'année. Ou bien, je vais extraire simplement le mois. Et si je vais extraire simplement l'année, il suffit de venir ici. Et j'ai dit, moi, je vais extraire simplement l'année à laquelle le message a été posté. Donc, il suffit de remplacer ici par hier, comme ça. Qui veut dire année. Si vous comprenez. Donc, c'est l'être, titre contenu. Et puis, je mets ici. J'étudie la fonction hier. Et puis, je lui passe maintenant la date. Et je vais utiliser une alias. Donc, as. Année. Donc, je vais dire as. Année. C'est tout. C'est l'année. J'ai récupéré l'année. From article. Donc, quand je viens ici maintenant. Là où je vais afficher la date maintenant. J'avais expliqué ça comment l'alias fonctionne. Donc, ça crée un champ virtuel. Et ce champ virtuel maintenant, pour nom année. Et non plus date de création. Et c'est ce champ virtuel que je mets ici maintenant. Je le nomme année. Et c'est tout. Donc, quand je fais ça. Venez ici. Regardez ce que ça donne. J'actualise maintenant. Paf, maintenant. Il m'a publié le 2021. Publiez le 2021, 2021, 2021. Donc, j'ai extrait dans la date. Cette date qui est dans la base de données. J'ai extrait simplement l'année. C'est tout. Pour des raisons que ça ne regarde que vous seuls. Vous pouvez choisir. Peut-être que vous avez besoin simplement de l'année. Donc, vous allez extrait ça de cette façon. Si vous avez besoin uniquement du jour. Il suffit de venir ici. Et de mettre ici D. Donc, le jour auquel le message a été posté sera récupéré. Donc, je viens ici. Je mets jour ici. Et quand je viens ici, on repasse ça par jour. Vous allez voir. Quand je viens ici maintenant. On a actualisé. Publiez le 19. C'est tout. Le 19 de chez moi. Vous voyez non. Donc, je récupère maintenant simplement le jour. Ça veut dire que c'est 19. Ça a été posté. C'est ici. Les deux ont été postés aujourd'hui. Ça a été le 20. Les deux langages. Java et puis le web. Le 20. Si je vais récupérer simplement le mois. Il suffit de venir ici. Rempliquer ici par month. Month. Donc, je vis month ici. Et je remplace ça par mois. Le mois. Je viens ici. Je remplace ici par le mois. Ça fait month. Et quand je viens ici. J'ai actualisé. Publiez le 5. Ça veut dire quoi ? Le mois maintenant. C'est le 5. Vous voyez. C'est le 5. Donc, nous sommes le 5ème mois. Donc, vous pouvez aussi combiner tout. C'est-à-dire que vous allez combiner le mois, la date et puis le jour ensemble. Tout ça là. C'est à vous de voir. Moi, je suis en train de vous montrer simplement pour que vous sachiez comment les choses se passent. Est-ce que vous compreniez ? Il y a aussi, vous pouvez aussi récupérer le, en tout cas, l'heure à laquelle. Donc, pour récupérer l'heure, il suffit de remplace ici par hour. Donc, hour. Vous remplacez ça là simplement par hour. Donc, si vous remplacez ça par hour, ça permet de faire quoi ? Ça permet d'extraire l'heure. Et si vous remplacez ici par minute. Minute. Donc, si vous mettez ici minute, ça va permettre d'extraire simplement. Et comment on dit ? Ça permet d'extraire la minute. C'est tout. Ça permet d'extraire la minute. Et puis, vous pouvez en parler ici par seconde qui va permettre d'extraire le second. Le nombre de secondes, donc 50. Ainsi de suite. Voilà. Ces différents types de fonctions existent pour récupérer le jour, l'année, le mois, l'heure, minute et puis seconde pour extraire ça. C'est différent de now. Now permet de récupérer le temps actuel et puis de stocker ça. Mais vous avez une date. Vous voulez extraire une seule partie de la date. Donc, vous jouez sur des fonctions. D, month, year, minute, 50, hour. Pour pouvoir extraire une partie simplement de la date. On se comprend. Donc, très bien. Maintenant. Une dernière chose que je vais vous montrer rapidement. Ou bien avant une dernière chose quand même. Avant qu'on les quitte ici. Regardez. Lorsque nous sommes ici. Ici. Regardez très bien. Je reviens ici. J'enlève l'aléas qui est ici. J'en passe ceci. Ce qui est ici. Je reviens à l'étape initiale. On est d'accord. Quand je viens ici maintenant. Voilà. Ça donne d'abord. Regardez le format de cette date. On a utilisé date time. Deux termes plutôt. Deux termes. Regardez le format que ça nous renvoie. Il renvoie d'abord l'année, le mois, le jour. Et après l'heure, minute, seconde. Regardez ce format là. L'année, le mois et puis le jour. Mais regardez le format qui est en bas de mon ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que ici, c'est un format français. Utilisé dans les pays francophones. Mais en fond, tout ça. Donc, on donne d'abord le jour. Après le mois. Après maintenant l'année. C'est ça. Et on utilise un slash pour pouvoir séparer les deux. Slash. Mais ici maintenant. Eux, ils donnent d'abord l'année. Après donner le mois. Et après donner le jour. En les séparant de quoi? De très. De très. Ça dit quoi? Ce n'est pas le format français ça. Dans les pays francophones, chez nous. On donne la date de cette façon. On donne d'abord le jour. Slash après. On donne d'abord le jour. Après le jour. On donne le mois. 05. Et après on donne l'année. Mais. Dans autre format. Dans le format anglais ou bien américain quand même. Bon. C'est à vous de savoir. De voir. Peu importe comment moi j'appelle ça. Format américain. Donc on donne d'abord l'année. 2021. Et puis on met tirer. Ici. Tirer. On donne maintenant le mois. Tirer. On donne maintenant le jour. On donne maintenant le jour. 20. Ce qui ne correspond pas à la date que nous utilisons dans des pays francophones. On se comprend. Ça ne correspond pas à la date que nous utilisons. Maintenant le problème c'est que comment nous on va faire. Pour modifier ce format. Le format que des thèmes nous renvoient. Comment nous on va faire pour modifier ce format. Pour obtenir plutôt ce format. On est d'accord. Comment nous on va faire pour obtenir ce format. Au lieu d'obtenir le format que la fonction nous renvoie. Et pour faire ça maintenant. On va parler des formats. Il y a une fonction qu'on utilise. Qui permet de formater une date. Cette fonction s'appelle date format. Et voilà comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire simplement. On va dire. On veut récupérer. Titre. Contenu. Et puis la date. La date. Au lieu de récupérer ça. Tel que ça se présente comme ça. Non. On ne veut pas récupérer ça. On va récupérer. Mais on va changer le format. Et pour changer le format. On utilise. La fonction. Date. Et. Date quoi. Date format. Date format. C'est-à-dire le formatage de la date. Date format. Et qu'est-ce qu'on fait. Ici. La première chose. A passer. Si vous venez ici. Qu'est-ce qu'on passe. D'abord. A cette fonction. La première chose. Il faut passer d'abord la date. Sur laquelle vous jouez. La date. Et. Que vous voulez changer son format. Plutôt. On est d'accord. Donc. Il faut donner d'abord. La date là. Et après. Il faut donner maintenant. Le format. Dans lequel vous voulez récupérer la date. Et ce format. Nous. On va récupérer ça. De quelle façon. On va donner d'abord. Le jour. Le mois. Et puis. L'année. C'est ça non. On veut que. S'asseoir comme ça. Nous. On veut que ça soit comme ça. Donc. Tout d'abord. Vous venez ici. Et puis. Vous mettez. Entre quotes. Voilà. Entre guillemets. Mais. Entre guillemets. Maintenant. Vous donnez d'abord. Le jour. Nous. On veut le jour d'abord. Donc. Vous entourez ça. De pourcentage. De signe pourcentage. On dit. Qui veut dire. Jour. Vous voyez non. De. Et après. Le dé. Maintenant. Nous avons le jour. Parce que. Nous. On veut donner d'abord. Le jour. On peut le séparer par quoi. Par slash. Donc. Vous mettez. Slash ici. Et après. J'ai le pourcentage. Et après. Maintenant. Je veux quoi. Le mois. Le mois ici. C'est en anglais. Comme ici. Le jour d'ambi. De. Qui veut dire. Petit d. Maintenant. Ici. Le mois. Monte. Ça veut dire. Ça doit être. Petit m. Monte. On se comprend. On se comprend. Après. Maintenant. On veut. Slash encore. Donc. Vous mettez. Slash. Et puis. L'année. On appelle en anglais. Yes. Donc. Ça veut dire. W. Comme l'année. Elle est plus grand. Dans ce format. Elle est plus grand. Que moi. Le jour. Donc. Je mets. Y. Majuscule. Comme ça. Et paf. Donc. Je dis ça. Publiez le. Moi. Je veux que. Quand on écrit. Quelque chose. Du genre. Publiez. De cette façon. Le. Ça. Je fasse d'abord ceci. Je donne ceci. Et puis. Je donne maintenant. Le. A. Je peux dire. Publiez le. A. 19. 20. C'est à vous de voir. 19. 35. 22. 22. Secondes. Peut-être. C'est écrit. Voilà. Donc. Je veux que. Le format soit. De cette façon. Exactement. Donc. Suivez. Comment je vais faire. Je donne d'abord. Le jour. Séparé par slash. Le mois. Séparé par slash. L'année. Séparé par slash. Je mets. Espace ici. Maintenant. Je mets. A. Exactement. A. Quoi. 19. Heures. Donc. Espace. 19. Heures. Donc. 19. Heures. Ça veut dire quoi. Je vais donner d'abord l'heure. C'est ça non. Je donne l'heure. Et pour donner l'heure. N'oubliez pas. Toujours. Le pourcentage. Et l'heure. Parmi ces trois choses. L'heure. Minute et seconde. C'est l'heure qui est le plus grand. Donc. On va mettre. L'heure. Ouais. Donc. Grand H. Grand H. Leur comme ça. Et puis. On va mettre. Juste. Espace ici. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Ou bien. Tout coller comme ça. Waouh. Excusez-moi. Ou bien. Tout coller de cette façon. On est où là? Oui. On est ici. Maintenant. Tout coller de cette façon. Si vous voulez tout coller. Vous pouvez mettre deux points ici. Et puis aussi deux points ici. C'est à vous de voir. Deux points. Donc. On va utiliser deux points là. On est d'accord. Donc. On revient ici. L'heure. Après l'heure. On met. Petit H. Ici. Paf. Tel que ça. Et on donne l'heure. Et puis on met. Petit H. On met deux points. Après maintenant. Pourcentage. Minute. Et pour dix minutes ici. On met petit T. C'est à vous de dire dix minutes. Petit T. Et après ça. On a. Et le mot. Mine. Donc vous arrêtez mine. Après ça. Deux points. Et puis j'ai le second. Second ici. Pourcentage. S. Qui veut dire second. Et puis second là. Après ça. On va mettre. Petit S. Donc je mets S ici. Je mets S ici. C'est tout. Parce que je vais mettre. Vingt-deux secondes. Donc. Le premier S qui a été dit. Vingt-deux là. Et puis le second S. Veut dire ce test là. Vous voyez. Comme ici. Le 35. Veut dire I. Et puis minute ici. Je l'ai mis le mot ici. Endure. Et si. Dix-neuf. Veut dire grand H. Et petit H. Je l'ajoute. Voilà. J'ai fini avec ceci. Et voilà. C'est ce que je vais avoir. On va voir si ça va se présenter exactement. Tel que ça se trouve ici. On va enregistrer. On revient ici maintenant. Et puis on actualise. Date de création. Il n'a. Donc. Il y a. On a mal écrit quelque chose. Très rapidement. On va essayer de voir. Donc. Il dit. Date de création. L'index date de création. N'est pas défini. Tout ça. Tout ça. Donc. On va essayer de voir. Où se trouve l'erreur. On revient ici. Dans la base. De données. On va voir. Ici on a de quoi. Date. Date de création. Date de création. Et il dit. Endest date de création. Ne existe pas. Date de création. Et l'erreur veut dire quoi. On définit. Endest date de création. In tout ça. Oui. C'est bon. Une fois qu'on a fini. Il faut lui donner. L'alias maintenant. Voilà. C'est pourquoi. Il dit que. On est 40. L'index date de création. Bien sûr. Parce que je vous ai dit. Quand on fait ça. Il faut créer un alias. Un alias. Et puis. Ce champ maintenant. N'existe plus. Mais plutôt. Le champ virtuel. Que nous avons créé. D'alias là. Donc. On met as. Et je mets ici. As date. C'est tout. As date. Oui. As date. Mais attention. Date qui est ici. C'est une fonction qui existe. Qui existe. Hein. En PHP. Donc. Il va croquer. C'est la fonction là. Que je vais utiliser. C'est bien sûr. Que ça va fonctionner. Mais. C'est. 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 La date de création. Donc. Je mets. Create. Act. Je l'ai nommé. Create. Act. Qui veut dire. Date de création. Donc. Je vais ici. Je repasse ça par. Create. Act. Donc. Create. Act. Plutôt. La date est déjà créée. Donc. Je mets. Create. Act. Parf. Ici. Et puis. Quand je reviens ici. Maintenant. J'essaie d'actualiser. C'est bon. Vous pouvez publier le 19h052021 à 19h40m52s ici aussi publier le 20h052021 à 12h30m20s paf et ça fonctionne voilà comment on format on peut formater une date d'un format à un autre en utilisant simplement la fonction date format et en suivant l'institution qui est ici vous mettez tout ce que vous voulez vous pouvez changer ça n'importe comment ça va changer et ici maintenant la date qui est ici maintenant correspond exactement à une date française regardez ce qui est dans la base de données ça ne touche pas à ça regardez ce que nous affichons ici propre on a formaté le date maintenant on l'a affiché tel que nous voulons maintenant la dernière chose mais la dernière fonction que je vais vous montrer simplement il s'agit de fonction date add et date sub maintenant regardez par exemple ici vous avez essayé de faire quoi vous avez essayé et avec quelqu'un bon si votre titre je prends un exemple très simple la personne s'est inscrit sur votre site vous lui avez envoyé vous lui avez envoyé plutôt et en tout cas un message d'authentification voyez un message d'authentification pour qu'il puisse valider son inscription pour pouvoir se connecter vous lui envoyer un lien maintenant le lien maintenant vous limitez vous pouvez dire le lien après 24 heures le lien n'est plus valide voyez après 24 heures le lien n'est plus donc vous limitez la validité du lien plutôt c'est un exemple je suis en train de prendre la validité du lien vous limitez ça vous avez limité ça donc il faudrait que la personne clique sur ce lien et valide son inscription dans 24 heures après 24 heures le lien n'est plus valide donc vous voulez limiter maintenant comment on dit et et vous me donnez un intervalle du temps vous limiter la date à laquelle et le lien ou bien le lieu de validation sera encore toujours valide on se comprend donc je m'excuse beaucoup pour la tautologie quand même donc pour faire ça simplement vous pouvez utiliser date add date add simplement ça permet de faire quoi d'ajouter ou ajouter un intervalle à une date ajouter une date un temps à une date ou bien nous avons encore date sobre qui veut dire de soustraire soustraire des dates dans une date vous avez une date vous vous allez soustraire une date là dedans et date add veut dire vous avez une date vous voulez ajouter un intervalle du temps sur ça pour vous montrer un exemple simplement très simple qu'est ce que je veux faire peut-être je veux une date d'expiration date d'expiration date d'expiration de 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 supposer même si c'est pas correct je suppose que cet article ici je veux dire qu'il expire à une date donnée j'ai dit l'article là va être restera sur ma page pendant une semaine pendant une semaine pendant 15 jours une semaine 7 jours une semaine et après une semaine vous allez désactiver automatiquement l'article après une semaine l'article sera désactivé et pour faire ça qu'est ce que je veux faire il suffit de venir ici et d'utiliser la fonction date add date add et j'ai dit après la date de création après la date de création de de mon ad de mon ad de mon article l'article va durer une semaine pour être supprimé définitivement de mon site pour des raisons que vous seuls vous connaissez moi je vais vous montrer simplement comment les choses fonctionnent ici donc si vous mettez date add la promotion vous donnez la date et après avoir donné la date qu'est ce que vous faites simplement ce que vous allez faire simplement ici je vais passer ici ce que vous allez faire simplement ici c'est de donner d'utiliser le mot clé intervalle intervalle vous donnez l'intervalle intervalle et après l'intervalle vous donnez maintenant le temps ou bien que vous voulez ajouter maintenant à votre date moi je vais ajouter une semaine ça veut dire je mets ici 7 et vous mettez day 7 days c'est tout on met 7 days c'est tout et si je mets simplement date expiration c'est tout expiration ça c'est date d'expiration je vais ici je copie ça je mets date d'expiration et je viens ici maintenant je mets date d'expiration et je vais modifier un p mon truc au lieu de mettre publier les donc je mets simplement espi le c'est tout et si je fais ça maintenant si je n'ai pas d'erreur dedans ça devrait fonctionner on se comprend donc c'est vous mais ça devrait fonctionner donc quand vous venez ici maintenant on va essayer d'actualiser paf on dit vous voyez espi le 21 05 26 une semaine 26 ici regardez la date apprendre php on va regarder sa date de création sa date de création c'est quand c'est le 19 c'est le 19 la date de création maintenant la date d'expiration maintenant on va voir la date d'expiration c'est le 26 ça veut ça ajouter 7 7 jours passé 19 plus 7 ça fait quoi ça fait 26 vous voyez ça a marché donc j'ai pris la date de création je vais ajouter maintenant une semaine qui question exactement ce que ça m'a affiché mais est-ce que ça a affecté la date de création qui est ici non ça n'a pas affecté ma base de données non parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'ici ça crée un champ virtuel nommé date d'expiration qui ne touche pas à ce champ jamais ça ne touche jamais à la valeur de ce champ donc j'ai ajouté simplement 7 jours et quand je viens ici maintenant je vais retrouver 7 jours ici et c'est la même chose sur tout ce qui est ici tous les autres articles donc inspire le et après vous faites le traitement et après 7 jours bon l'article sera désactivé vous voyez non l'article sera désactivé c'est tout si je vais ajouter 7 semaines il suffit 7 mois par exemple maintenant il suffit de venir ici au lieu de 7 des deux je mets ici month c'est tout donc j'ai ajouté 7 semaines 7 semaines si c'est 7 années vous l'ajouter donc il suffit de venir ici et de mettre hier et c'est tout mais on ne touche jamais à ce mot clé intervalle jamais donc vous modifiez votre truc ici et c'est tout ça fonctionne parfaitement de la même façon vous pouvez utiliser date sombre date sombre simplement permet de faire le contrat de add ça permet de prendre la date d'occasion et de soustrait une date donnée donc vous allez soustrait ça comme ça avec date sombre et ici date add permet d'ajouter c'est tout donc voilà un peu les fonctions que moi je vais vous montrer ça il existe beaucoup d'autres fonctions beaucoup de fonctions qui permettent de manipuler la date donc fouillez fouillez allez sur internet fouillez très bien faites des exercices vous allez comprendre voyez mais je pense que ce que je vous ai montré c'est déjà suffisant pour faire assez de choses beaucoup de choses et on va s'arrêter là et puis je crois que dans la prochaine ou bien en tout cas dans la prochaine épisode on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a vu et dans juste ici peut-être on va essayer un peu de faire un petit blog tout ça là où on poste les commentaires en tout cas on va essayer de faire quelque chose très simple que tout le monde pour mettre en application tout ce qu'on a appris juste ici donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker c'est très sympa de le faire en tout cas ça donne du boom au coeur ça nous encourage de continuer nous sommes ensemble on va travailler ensemble quand même et puis partager la vidéo partout partager ça dans des groupes partout et si vous n'êtes pas encore abonné faites-le pour que nous soyons ensemble pour que nous travaillons ensemble et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la corde de notification pour ne pas rater et la prochaine épisode et je vous souhaite en tout cas un bon développement développez vous bien et codez très bien ciao ciao